Les superviseurs jouent un rôle important au sein des organismes. Ils dirigent le travail des employés et mettent en œuvre des programmes de prévention afin de s'assurer que les travailleurs ne subissent pas de blessures au travail. Que signifie supervision dans le contexte des soins de la santé? Quelles sont les responsabilités du superviseur lorsqu'il est question de créer et de maintenir un environnement de travail sécuritaire? Les vidéos suivantes abordent ces questions importantes. D'abord, il est important de reconnaître que la supervision est une fonction ou un rôle plutôt qu'une appellation d'emploi. Certaines personnes dans le domaine des soins de la santé croient que les responsabilités du superviseur se limitent uniquement aux aspects cliniques. Mais un superviseur a également la responsabilité légale de veiller à la santé et la sécurité de tous les employés sous sa supervision directe. Par définition, un superviseur est une personne qui donne des directives, qui dirige et qui supervise les travailleurs. Un superviseur est responsable de connaître le travail et les dangers qui y sont rattachés, ainsi que les règlements applicables à la santé et la sécurité. Il doit pouvoir reconnaître et corriger des conditions et des pratiques de travail non sécuritaires et s'assurer que les travailleurs connaissent bien les dangers et savent comment se protéger. Les vidéos qui suivent soulignent les différents niveaux de responsabilité des superviseurs. L'identification et l'évaluation des dangers, les mesures de contrôle et la correction des pratiques de travail non sécuritaires. Quoique chacune des vidéos aborde un seul aspect des soins de la santé, les responsabilités des superviseurs demeurent les mêmes pour tous les milieux de travail, qu'il s'agisse des soins aigus, des soins en milieu résidentiel ou des soins à domicile. Les superviseurs sont responsables de corriger les pratiques de travail non sécuritaires. Ils doivent donc comprendre le problème et passer à l'action. Dans la vidéo qui suit, une superviseur met en œuvre des pratiques de travail et des interventions afin de minimiser le risque d'exposition des employés à une maladie infectieuse. C'est confirmé. Un virus s'est propagé dans ce foyer de soins et a fait trois morts dans une semaine. 21 autres personnes âgées sont maintenant malades. Selon les rapports préliminaires, deux membres du personnel ont dû être hospitalisés. La souche de cette maladie infectieuse n'a pas encore été déterminée. Mais les gens sont de plus en plus inquiets qu'une nouvelle forme virale de la maladie se propage en toute la communauté. Je suis Vicky Chalmers, en direct pour les nouvelles à la chaîne 8. On est live pour Channel 8 News. Kim, il y a quelque chose d'anormal avec les résidents? La fièvre et la diarrhée qu'a présenté Mme Smith semblent se propager. Combien de personnes sont atteintes? Mme Newell, M. Higgins, M. Chan et bien entendu Mme Smith. L'épidémie semble s'être propagée dans l'LC seulement. Il pourrait y avoir un problème. Il est possible que nous fassions face à une épidémie. Nous devons intervenir avec de nouvelles procédures avant que d'autres personnes ne tombent malades. Peux-tu avertir le personnel de l'LC que je voulais rencontrer dans 15 minutes pour passer en revue les procédures? Nous ne voulons pas que d'autres résidents tombent malades et il est important de protéger le personnel. En tant que superviseur aujourd'hui, j'en suis responsable. Je vais contacter le directeur des soins et revoir avec lui les procédures à suivre. Je dois également avertir le service de santé publique. C'est bien. J'irai dire à tout le monde. Merci. Comme vous le savez, quatre résidents de l'LC ont présenté des symptômes similaires dans les dernières 24 heures. Je crains que ce ne soit une épidémie. En tant que superviseur, je suis responsable de protéger les résidents et le personnel. Je vais limiter le nombre d'employés affectés aux quatre résidents malades pour tenter de minimiser la contamination. Les employés qui ne sont pas affectés aux quatre résidents malades ne doivent pas entrer dans leur chambre. J'afficherai des précautions entériques sur la porte des chambres de Mme Smith, Mme Newell, M. Higgins et M. Chan. Ces résidents devront également demeurer dans leur chambre jusqu'à nouvel ordre. Compris tout le monde? Pour ceux qui soignent nos résidents malades, il faut respecter les pratiques de routine pour les cas d'isolation entérique et porter des gants et des blouses. Je vous rappelle que vous devez vous laver les mains avant et après avoir donné des soins, quel que soit le résident. Barry, peux-tu aviser le service d'entretien ménager que nous faisons possiblement face à une épidémie virale d'origine entérique? Je leur donnerai plus d'informations lorsque j'aurai parlé au département de contrôle des infections et que j'aurai d'autres directives à ce sujet. Je vais contacter le médecin de garde et obtenir ces directives concernant les soins aux résidents présentant des symptômes. Finalement, nous devrons poser des restrictions aux visites jusqu'à ce que nous ayons un meilleur portrait de la situation. Expliquez aux familles et aux visiteurs que ces mesures sont dans l'intérêt de tous et prenez les précautions nécessaires pour vous protéger. Conformez-vous au protocole de contrôle des infections affiché sur les portes de chambre et, en cas de doute, demandez de l'aide. Sydney, j'irai t'aider dès que j'aurai parlé au médecin. Nous venons de voir Kim, une superviseure, agir de sorte à protéger la santé de son personnel et des résidents du foyer de soins. Elle s'est assurée que le personnel savait quoi faire et comment se protéger dans une telle situation. Merci. 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 Sous-titrage FR ?